Benoît Dubois et la chirurgie esthétique, il dévoile combien il a dépensé Candidat emblématique de télé-réalité découvert dans Secret Story, Benoît Dubois était invité sur le plateau de Morandini Live le jeudi 6 février 2020. L'occasion pour lui d'évoquer sans tabou ses quelques opérations de chirurgie esthétique et la somme importante que cela lui a coûté. Découverte il y a bientôt 10 ans dans l'émission de télé-réalité Secret Story, en 2010, Benoît Dubois est l'un des quelques candidats à ne pas avoir sombré dans l'anonymat. Après avoir participé à de nombreux autres programmes comme Carré Vip, 2011, et Les Anges de la Télé-réalité, 2014, le jeune homme est devenu chroniqueur puis animateur. Aujourd'hui, avec plus de 188 000 abonnés sur son compte Instagram, il dispose également d'une communauté sur les réseaux. Très actif, il partage régulièrement son quotidien et parle souvent de ses opérations de chirurgie, sans filtre. Invité sur le plateau de Morandini Live, du puissé sur Tney, le beau blanc est d'ailleurs revenu plus en détail sur ses quelques séjours à l'hôpital et n'a pas hésité à dévoiler les sommes dépensées pour se refaire une beauté. Je n'ai peut-être pas dépensé du 000 euros, mais on s'en approche, on n'est pas très loin, déclare qu'il avant de préciser la nature de ses opérations, j'ai fait le nez à 4 200 euros. J'ai fait une LPF, une pénoplastie, c'est-à-dire une lentosculture du pénis, et j'en ai eu pour 3 500 euros, mais j'ai eu un prix parce que c'est un ami qui m'a opéré. J'étais beaucoup d'injections sur le visage, des pommettes, la mâchoire mandibulaire pour la masculinité, si beaucoup de ces opérations ont été réalisées uniquement pour une question d'esthétisme. Cette opération a donc été mûrement réfléchie, déjà quand j'avais 16 ans, je maquillais mon nez pour essayer de l'affiner. Benoît Dubois en revanche toujours a été complexé par son nez. Et je ne regrette pas du tout, affirme-t-il avant de préciser qu'il fait tout ça pour lui et pas pour la télévision. J'ai bien réfléchi jusqu'à mes 23 ans, avant de passer le capital. Aujourd'hui, le beau blond continue ses apparitions télévisées notamment dans Fort Boyard et un nîné presque parfait. Il est notamment un chroniqueur et durand en touche pas à mon poste. C'est lui, depuis 2018.